Musique Hey, salut les petits loups ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur notre premier jeu, Limbo, jeu de plateforme édité en 2010 par Playdate Studio. Oh, avec un nom pareil, ça danse du lourd ! Limbo est donc un jeu plateforme réflexion où l'on incarne un petit garçon perdu dans une forêt. Qu'est-ce qu'on fout là ? Allez savoir ! Savais-tu que... le titre Limbo fait référence au Limbe ? Ça désigne également une danse. Dans ce jeu, il n'y a pas grand chose à faire à parler d'un bout à l'autre de la carte. Mais néanmoins, on peut écrabouiller des bestioles et ça, c'est bien. Nice ! Alors, ce qu'on peut remarquer également, c'est l'ambiance du jeu. La musique est absolument super, j'espère qu'ils vont sortir le CD bientôt. Non, il n'y a pas de musique ! Savais-tu que... Dans la religion catholique, les Limbes désignent un endroit incertain, lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Selon les textes bibliques, les âmes des enfants morts, sans baptême, y attendent le jugement dernier. Alors, changement d'ambiance, petite balade en bateau... Alors, il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans cette forêt, dis donc. C'est trop calme. Bon, qu'est-ce que je fais ? J'aime pas trop beaucoup ça. Bon, je tente. Ah, bah non. Ah, mais c'était sûr, en fait ! C'était sûr ! Savais-tu que... La représentation de la mort est un thème de l'art qui remonte à la préhistoire. Cette scène de chasse, peinture rupestre du puits de Lascaux, semble représenter un bison blessé. Une lance lui transperçant le flanc, s'apprêtant à piétiner, le chasseur à terre. Oh, une piñata ! Une piñata ! La piñata, c'est un récipient rempli de bonbec que tu décores et que tu défonces à coups de bâton pour récolter les bonbons, les bouffer, avoir des caries et te retrouver chez le dentiste. Bon, bah allez, on y va. Ah ouais, et après ? Qu'est-ce que je fais ? Ah, génial ! Bon, alors, je vais y aller doucement... Doucement... Trop doucement... Voilà, tout doux, je ne bouge plus... Et on y va, on y va, on y va, allez, allez, allez... Géronimo ! Ah, j'ai pas l'air con, là, comme ça... Oui, je me balance, je me balance Et nous nous balançons, c'est un plaisir immense Savais-tu que, en art, une vanité est un genre d'œuvre qui sert de représentation symbolique de la mort et du passage du temps ? Le genre était populaire dès le XVIIe siècle chez les peintres néerlandais. Oula ! Ouh ! La vilaine boulette a failli m'écrabouiller A la boulette ! Oula ! Oula, grosse vilaine ! Oula, grosse vilaine ! Alors, je vais tester avec ce truc... Allez... Allez madame... On met la patoun ! On met la papate ! Voila ! Tac ! Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-u-hu-hu ! Ah, ça fait mal, ça, hein ! Ah oui, oui, je confirme ! Ça fait mal ! ah ! Allez, la dernière ! Huuu-hu-hu ! Oh, qu'elle est moche. Oh, qu'elle est moche. Au secours, vous êtes laide. Quelqu'un a une grosse pantoufle ? Savais-tu que... Francisco de Goya, peintre du milieu du XVIIIe siècle, a traité de nombreux sujets dans ses œuvres. Mais c'est le thème de la mort et de la violence qui ont fait sa notoriété. Ces fameuses peintures noires sont des tableaux sombres aux sujets inquiétants et sinistres. Oula. Oh, je le sens mal, ça. Oh, ça sent le piège. Mais oui, c'est pas possible, je peux plus bouger. Et la vilaine qui revient derrière, mais c'est pas possible, je vais me faire bouffer. Et la petite moucheron, pourquoi es-tu grognon ? Dans la toile emprisonnée, bientôt, tu seras mangé. Oh, mais non, elle me fait un joli tricot. Oh, quelle mignonne. Vous voyez, vous êtes médisant. Vous la jugez à son apparence, mais en fait, elle voulait juste me faire un joli chandail. Ah, oui, non. Ah bah, super. Ah bah, je sens qu'on va faire tout le jeu comme ça maintenant. Sauf qu'il peut. Ah ha. Bien fait pour toi, sale bête. Oh, le retour de la boulette. Oula. Oula boulette. Oula boulette. Retour. Savais-tu que Picasso, artiste cubiste principalement connu pour ses tableaux déstructurés, pensait que la couleur affaiblissait une image, contrairement au noir et blanc qui permettait de faire ressortir la ligne et la forme. L'un des tableaux en noir et blanc les plus célèbre est Guernica, représentation chaotique de la ville espagnole du même nom, bombardée en 1937. Ah, bonjour. Ah, non, non, non. Mais non, mais non. Madame. Madame, à un moment, il faut mourir. Regardez-vous. On dirait un kiwi sur une brochette, là. Allez, donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Voilà. Hum, c'est agréable. Ah, ça bouge en plus ce truc. Blerk. Allez, hop, roule ma boule. Ah, oui ! Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Hum, du bon jus de kiwi. Bon, les amis, on va s'arrêter là. C'était donc Limbo, un jeu développé par Playdead, disponible sur Steam, sur Xbox et sur PlayStation. Je vous laisse avec l'Instant Culture de Doki et on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt les loulous. L'araignée souriante est un dessin au fusain, réalisé en 1891 par le français Odilon Redon. Artiste symboliste, Odilon Redon développe tout un univers peuplé de monstres et de cimères. Employant la technique de la manière noire, l'artiste crée un contraste violent entre ombre et lumière et met en place une atmosphère angoissante comme un cosmar éveillé. Dans cette œuvre, la créature, gigantesque, semble aller trois dans les limites de la feuille. Ces longues pattes se déploient dans l'espace, mesurant lancement son environnement. Au lieu de huit, c'est bien dix membres finiformes qui fendent de l'air, s'arquant du plafond au sol carrelé. Ce monstre énorme qui nous fixe de ses grands yeux globuleux sourit de sa face humaine avec une bouche dentée. Sends-tu tes poils se hérisser sur ta nuque ? Son corps rond et velu sera émis d'impatience en t'observant. Quittant les ténèbres, le monstre de velours rampe vers la lumière comme pour s'effaper de sa prison de papier et venir à ta rencontre. Sous-titrage ST' 501